Ah ! J'adore ce genre de vidéo moi. Un petit truc ! Un petit haut solde ? Vous vous voyez hein ? Ah c'est les soldes aujourd'hui hein, c'est les soldes ! Musique de générique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous fais une nouvelle vidéo, un nouveau haul solde summer 2019. J'ai fait pas beaucoup les soldes en fait, j'ai vraiment pas beaucoup acheté. Pour une fois, je me suis vraiment restreint, et oui c'est vraiment vrai, ce n'est pas du second degré. J'ai pas beaucoup acheté par rapport à ce que je faisais avant. Maintenant j'essaie un peu de me restreindre, de moins acheter, de moins aller au magasin. Parce que j'ai les placards qui sont débordés et donc je vends mes habits. Si vous n'êtes pas au courant, je vends beaucoup d'habits, je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos. Il y a beaucoup de robes à 10€ d'une très bonne qualité que j'ai jamais portées. En 36 et en 38, j'ai pas de 40 ni de plus. J'ai que ces robes là, et après il y aura encore d'autres choses que je vais vendre, qui sont encore à la cave, mais il faut que j'aille les chercher. Donc ça va prendre un peu du temps pour le réassort entre guillemets. J'ai fait pas mal de commandes dernièrement chez Beauté Privée. De toute façon j'en fais tout le temps parce que c'est un site où c'est vraiment pas cher pour avoir du make-up, des soins, etc. C'est bradé, bradé. J'ai fait ces commandes au début du mois, c'est arrivé maintenant. J'ai commandé aussi des bougies dans le kick-handle, mais ce n'est toujours pas arrivé. Par contre les délais de livraison sont vraiment très très longs chez Beauté Privée. Je ne sais pas pourquoi, avant ça arrive en une semaine, là ça arrive en un mois. On dirait AliExpress le truc, tu vois. Donc j'ai fait pas mal de commandes. J'ai commandé aussi chez Hello Body, chez Pinky, dans un autre site de sac à main, chez Jiffy. Je vais juste faire un petit topo make-up parce qu'à chaque fois on me pose des questions sur quel rouge à l'oeuvre je porte, quel machin je mets, etc. Alors, à mon teint j'ai juste mis de l'anti-cerne. Voilà, je suis en train de finir celui-ci. Il est très très bien, c'est le L'Oréal Perfect Match. Il est génial celui-ci, il n'est vraiment pas cher. Je l'avais acheté sur Beauté Privée pour 3 ou 4€. Il est super bien et je crois que je m'en rachète parce qu'il est génial. Poudré avec la poudre de chez Givenchy, on l'avait offerte. Et je n'arrête pas de la mettre depuis qu'on me l'a offerte. Donc en fait, c'est 4 petites teintes. Quand vous mélangez, ça vous fait votre teinte parfaite. Enfin, vous ajustez en fonction. Si vous voulez un peu plus clair, vous mettez un peu plus de poudre clair, etc. Donc c'est vachement bien ça. Ils l'avaient aussi envoyé et je l'utilise au quotidien. Vraiment topissime. Ils l'ont fait aussi pour les autres couleurs, vert, violet, etc. Pour les imperfections. Donc voilà, moi j'ai cette poudre-là, elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai mis le bronzer de chez Clarins. C'était aussi une nouveauté qui m'a envoyé il n'y a pas si longtemps de ça. Et je n'arrête pas de la mettre en ce moment. Elle est très naturelle, elle est très jolie également ce packaging. Et moi j'ai le numéro 2, c'est le Sunrise Glow. Celui-ci, donc ça je vous l'avais déjà présenté dans mes vidéos. Mais je vous remontre juste ce que j'ai mis sur mon teint. Donc il se présente comme ceci. C'est assez joli. Donc vous pouvez soit mélanger les 3 couleurs, soit juste prendre celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Et vraiment, je n'ai rien à dire sur celui-ci. En plus, il y a un grand miroir. Donc il est génial et le packaging est vraiment trop trop beau. Donc ça c'était l'édition Summer. C'était une édition limitée je crois. Et j'avais aussi des codes promo. De toute façon, tout est répartié dans la barre d'infos avec tous mes codes promo. Donc je vous mettrai là si j'ai un code promo qui est encore valide pour ça. Mais en tout cas, il est génial. Ensuite pour l'highlighter, moi je mets toujours celui-ci de chez Mike. De base, c'était une étoile. Et c'est... Mais en tout cas, ça dure bien dans le temps. Et il m'avait envoyé il y a très longtemps, je crois il y a au moins un an, cet highlighter que je l'utilise tous les jours. Et vous pouvez voir que ça dure bien. Ils m'avaient envoyé ça aussi avec le pinceau que j'utilise avec ça. Et aussi un enlumineur liquide. Donc voilà, je vous l'avais déjà pris aussi présenté dans une vidéo. Mais vraiment ça, c'est une grosse tuerie que j'adore. Cet highlighter, il est très naturel. Enfin tu sais, c'est pas l'highlighter qui va marquer des imperfections. Donc ça j'aime beaucoup. Pour les sourcils, ça je l'ai acheté sur beauté privée. Ça fait partie de mon haul. C'est de la marque Rimmel London. C'est Broad This Way. C'est un gel à sourcils teinté. Et ça, ça me change la vie les gars. Vous ne savez pas à quel point... Avant, vous savez, je prenais les petits trucs de chez Anastasia Bavallis. Et je faisais comme ça et tout, tu vois. Et maintenant, je galère beaucoup plus. Je prends ça, je mets en une seule coupe et ça fait ça. Je trouve ça trop bien. En plus, ça plaque les sourcils. Ils ne bougent pas de la journée. Celui-ci, il a coûté dans les 3 ou 4 euros. N'hésitez pas. Pour ça, les ceux qui aimeraient bien faire ses sourcils, etc. Ce soit un peu naturel. Mais que ce soit bien fixé. Prenez ça. Vraiment, je vous conseille de fou. Oui, génial. Ensuite, pour le mascara, j'ai pris ça. C'est une nouveauté de chez MAC. Donc, le packaging est vraiment très, 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 très joli. Il est vraiment bien. Il fait un effet aux cils très naturel, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas un effet fossile, moche, dégueulasse. C'est vraiment un très bel effet. Les cils sont vraiment super beaux. Ils sont bien courbés. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Et en fait, la brosse est comme ceci. Donc, c'est courbé avec des poils. Le seul petit inconvénient que je dirais, c'est que j'ai l'impression que quand j'appuie, j'ai peur de casser la tige. J'ai l'impression que c'est un peu trop fragile, tu vois. Je n'ose pas aller plus fort, tu vois. Bon, c'est juste un petit inconvénient. J'ai un peu peur de casser l'embout. Parce que je le trouve un peu trop long par rapport à la finesse, à la courbure de la brosse, en fait. Donc, c'est juste ça. Mais sinon, il est génial. On m'a envoyé ça il n'y a pas longtemps. Et depuis, je n'aurai pas de le mettre. Je le trouve trop trop beau. Il fait des cibles de malade. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. J'ai reçu ça. Donc, merci de me l'avoir refaire. Et ensuite, pour ma bouche aussi, on l'avait envoyé. C'est le Clinique. Ça, je vous en ai déjà parlé. Il est génial. La bouche. Enfin, j'aime trop le rendu que ça donne. Donc ça, vraiment, il s'applique très très bien. Ça ne bave pas. Ça tient toute la journée. Tu fais une petite retouche de temps en temps au niveau du milieu après que tu aies mangé. Mais il est génial. Vraiment génial. Il est liquide, en fait. Et après, il est mat. Mais ce n'est pas un mat qui va marquer tes sécheresses de peau. C'est un joli mat. Un peu velours, si tu veux. Donc, voilà. J'avais pris ça. Et l'embout est comme ceci. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais vous voyez. Donc, voilà. Il m'avait aussi été envoyé par Clinique. Mais je crois que j'ai encore des codes promo de chez Clinique. Je vous le mettrai juste là s'il est encore valide. Une tuerie. Une tuerie. Donc, voilà pour le point make-up. Désolée. J'ai encore les cheveux un petit peu mouillés. Donc, parce que je viens de me les laver. On va attaquer sans plus attendre au haul. Donc, on va commencer par beauté privée. Alors, la beauté privée, je me suis repris cette douche précieuse parfumée de Nuxe. Ils font beaucoup de promotions de Nuxe sur leur site. Crème, etc. À moins 40. Ou, tu vois. Ça vaut vraiment le coup. Donc, moi, j'ai pris l'huile de douche. Elle est vraiment géniale. Elle sent super bon. L'été, le monoeil et tout. Genre, c'est... Oh my God ! Elle sent vraiment très très bon. Donc, voilà. Je ne pourrais pas vous dire les prix ni vous les mettre en barre d'infos. Voilà. J'ai pris ça. J'ai pris ensuite un masque de chez L'Oréal. Ça fait très 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 longtemps que je voulais le tester. Je n'ai toujours pas ouvert. Donc, c'est un masque en argile pure. Ça exfolie, affine les pores. Donc, il y a 3 argiles pures et une algue rouge à l'intérieur. Donc, il y a 50 ml. Et on peut faire 10 applications. C'est marqué. Donc, ils font d'autres gammes de masques. Les masques purifiants, masques détox, masques glissants. Voilà. Moi, j'en ai bien testé un peu. Bah, tout ça. En plus, ils vous disent quel type de masque il vous faut. Par exemple, pour les peaux Mysticara, c'est le masque purifiant. Pour les peaux ternes, c'est le masque détox. Pour les peaux irrégulières avec les pores, etc. C'est le masque lissant. Ensuite, j'ai pris un antitien. Alors, celui-ci, il n'est pas terrible. Je l'ai testé tout à l'heure. Il n'est pas ouf. Donc, je l'ai enlevé. Il était un peu trop foncé aussi pour moi. Donc, c'est un bourgeois. J'ai pris la teinte beige. Et voilà, il se présente comme ceci. Je n'ai pas vraiment aimé de par sa texture et sa couvrance. Enfin, je ne l'ai pas kiffé. Donc, je ne vais pas vous en parler plus. C'est le Radiance Cribble. Il avait coûté un peu moins de 3 euros. Ensuite, je me suis pris un Beauty Blender de la marque Barbara Hoffman. Je crois que c'est ça. Je lui ai pris un petit Beauty Blender. On va voir ce qu'il donne. C'est un noir. C'était juste pour avoir la livraison gratuite. Tu vois, j'étais à 28 et quelques. Et ça, c'était à 20 euros. Et genre à 29 euros, c'est gratuit de la livraison. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris cette petite poudre de la marque Être Belle. J'ai déjà acheté le fond de teint sans savoir que j'avais déjà acheté la poudre. Et cette poudre-là, elle est juste trop trop belle. Je ne l'ai pas encore testée. Mais je la trouve vraiment magnifique avec toutes ses couleurs et tout. Enfin, je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. Donc, ça l'utilisait en tant que blush, bronzer, je ne sais pas trop. C'est une poudre. Et j'ai testé le fond de teint. Il est bien, mais il n'est pas hyper couvrant. Ensuite, j'ai pris des lingettes démaquillantes de la marque Not The Skin. Je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est au charbon. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va tester ça. Ensuite, de la marque Maybelline New York, je me suis pris deux palettes. Ça ne coûtait vraiment pas cher, ça, par contre. C'était 3 ou 4 euros. Ce n'est vraiment pas cher du tout. Donc, j'ai pris ces deux palettes-là. La première, c'est celle-ci avec des tons un peu plus été. Surtout, celle-là, elle est vraiment très belle. Et celle-ci, c'est un peu plus pour le soir ou tous les jours, en fait. Donc, voilà, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est la Neutral. Et là, c'est la Downtown Sunrise. Donc, 430, 410, c'est ça les références. Ensuite, ça, j'adore cette marque. Elle est bio, elle est genre trop, trop bien. Je l'avais testé il y a très, très, très longtemps. Et là, je l'ai découvert sur leur site beauté privée. C'est un masque pour les cheveux de cette marque-là, Hello Nature. Donc, c'est celle-là. Ça sent super bon, la coco. C'est un truc de malade. Ça, ça sent vraiment la coco, tu vois, parce qu'il y avait d'autres masques. Par exemple, sur Hello Body, les masques à la coco, je ne sens pas du tout la coco. Là, ça sent vraiment la coco. C'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est bio. Voilà, franchement, une superbe marque. N'hésitez pas à tester. Celle-ci, elle est géniale. J'ai pris de la marque avant. Je ne connais pas du tout ce genre de marque. Vas-y, on va tester. C'est un masque soit anti-oxydant et restructurant aux pétales de rose de Damas. Elle sent vraiment très, 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 très bon. Un truc de fou. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais regardez, il y a des pétales de rose dedans. Genre, c'est ouf. C'est magnifique. J'ai pris ensuite ce rouge à lèvres-là, qui est vraiment divin. Donc, c'est un rouge à lèvres avec des paillettes, en fait, dessus. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de le swatcher. Oh là là. Moi, les swatchs. Oh Dieu, il faut que j'apprenne à faire des swatchs. Vous voyez, m'excuser pour les swatchs, mais je ne sais pas en faire. Donc, voilà comment il est. Il est un peu pailleté, etc. Il est très, 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 très joli. Le packaging est trop beau. Genre, il est transparent et tout. Enfin, moi, j'aime trop. C'est trop mignon. En plus, c'est un peu petit. Donc, au moins, tu peux le mettre dans ça quand même facilement. Ensuite, je me suis pris ça. C'est super bien. Je le porte actuellement. Je ne sais pas si on le voit. Là, je l'ai mis ça, là. Bref, c'est des paillettes en espèce de stick que tu mets sur les yeux. C'est génial. Vraiment, c'est génial. C'est une très belle couleur champagne. C'est de la marque Bourjois. Et c'est la Saintin édition 24h Eyeshadow. J'ai pris ensuite de Bourjois, encore une fois. La rouge édition Velvet. Un petit rouge à lèvres, en fait. C'est un fini mat. Et ça, par contre, ce n'est pas rouge pour moi. C'est plutôt corail. Et c'est très joli sur la bouche. Par contre, il faut juste en mettre beaucoup, beaucoup de couches pour ne plus voir tes lèvres. Parce que sinon, on voit tes lèvres. Donc, moi, j'ai mis au moins 3 ou 4 bonnes couches dessus. J'attendais que ça sèche et je remettais. J'attendais que ça sèche et je remettais. Parce qu'on voyait encore nos lèvres. Ensuite, j'ai pris une laque à lèvres. C'est de la marque toujours Bourjois. Celle-ci, elle est rose. Elle est vraiment géniale. Et très, très bien. C'est la numéro 1 que j'ai prise en référence. Il est génial. N'hésitez pas à tester. C'est laque à lèvres de chez Bourjois. Ah, mais je vais vous le swatcher. Alors, attendez. Le orange. On va essayer de swatcher ça. Il n'y a pas des cours de swatch ? Parce que là, c'est ridicule. C'est vraiment des couleurs pour l'été. Ah, vous ne voyez pas. Alors, là, c'est l'orange. Donc, je vous parlais. Et là, c'est le rose. Je vous détends de ma peau. Voilà. Ils sont vraiment très jolis. Mes swatchs sont vraiment horribles. Je ne vous respecte pas. J'ai pris une petite palette de eyeshadow. Donc ça, de base, je devais l'offrir à quelqu'un. Mais je ne sais plus à qui. Il fallait penser un peu à la Naked. Voilà pour le premier carton. Déjà, c'est pas mal. On en a combien d'enregistrements ? Ouh, la vidéo va être longue. La vidéo va être super longue. J'ai pris de la marque Avril. Avril, c'est une marque très connue pour ses bienfaits. Je crois que c'est bio. Je crois. C'est sur le site, en plus, de Marie Lopez, dans sa boutique Les Uncloud. J'ai vu qu'il faisait Avril. Il m'a dit si elle fait ça, ce genre de marque. C'est-à-dire que c'est une bonne marque. J'ai pris les masques. Ils n'étaient vraiment pas chers. C'est les masques purifiants, les masques hydratants. Donc ça, ça a l'air super bien. Donc il y a l'argile rouge et blanche qui élimine les impuretés. Celui-là. Et le beurre de karité bio qui nourrit la peau. Donc j'ai trop hâte de tester ce petit combo. C'était pas trop cher. Ça allait pour du bio. Ensuite, j'ai pris un savon crème hydratant. Donc j'ai pris un gros bidon. Je ne pensais pas qu'il serait aussi gros. Il est très joli, je trouve. Il sent super bon. Je le sens d'ici. Il sent vraiment très très bon. Donc c'est la marque Natura Siberica. Donc c'est pour hydrater les mains et les laver. Donc voilà, j'ai pris ça. Ils m'ont remis un échantillon comme ça. Je me l'avais déjà donné une dernière fois. Un masque à bulles d'horicin. J'ai pris un déo Avril. Donc c'est un déo de rang, voilà, toujours bio. Certifié bio à l'extrait d'hibiscus rouge bio. Ça sent super bon. C'est vrai que moi, niveau déo, je suis assez compliquée. Ah, j'ai pris quand même pas mal de choses de la marque Avril. Alors, j'ai pris l'eau micellaire qui démaquille et nettoie la peau du visage en douceur au jus d'aloué Vera Bio. Donc voilà, c'est quand même un gros bidon. Donc 500ml, donc c'est quand même énorme. C'est une grande bouteille. Le bagaging est assez simple, donc je trouve ça bien. Ensuite, j'ai pris un autre nettoyant. Donc ça a notamment 3 en 1 à la poudre de charbon actif au jus d'aloué Vera Bio. Qui nettoie, exfolie la peau et ça peut faire office de masque aussi. Voilà, j'ai pris ça. Ça convient un peu aux peaux grasses et aux imperfections. Et ensuite, j'ai pris de la marque Quirines. Ça, c'est une lotion que j'aime énormément. J'avais déjà testé et j'étais vraiment comblée par son efficacité. Donc ça purifie et apaise. C'est la lotion fraîcheur de Quirines. Donc ça, c'est juste divin. J'avais acheté en Espagne il y a très longtemps. Et là, je suis contente de l'avoir retrouvée sur leur site Beauté Privé. Parce qu'il est vraiment génial. J'ai acheté des sacs à main. Je ne sais plus où est l'autre sac à main que j'avais acheté. Mais voilà. J'ai acheté 3 sacs à main sur un site. Alors le site, je ne sais même plus lequel c'est. Je l'ai pas vu passer en fait sur Instagram. Ils faisaient moins 50. Et en fait, ils font souvent moins 50 pour ça. J'ai acheté ce sac-là. Avec ce détail-là. Donc c'était le sac. C'était genre dans les 20 euros, je crois. Et il est vraiment très très joli. D'une très bonne qualité. Vraiment, j'ai trop kiffé. Donc il y a des petites poignées juste là. Avec une sangle. Donc ça, je l'avais acheté il y a quand même 3-4 mois. Donc ça faisait partie des soldes. Voilà. Mais j'avais oublié de vous présenter. Donc je vous présente maintenant. Vous avez une lanière juste là. Et vraiment très jolie. Et l'intérieur, il y a... C'est comme ça. J'ai beaucoup aimé. Si je retrouve le lien du site, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais je ne m'en souviens absolument plus. Ensuite, j'ai pris ce sac à main. Que je trouve vraiment trop 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 jolie. J'ai trop craqué dessus. Donc il y a des petits clous. C'est un peu l'effet vieux cuir. Et l'intérieur est normal comme ça. C'est très mignon. Il y a une petite sangle. Et j'aime bien ces petites poignées là. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, chez Pinky, je me suis acheté ce sublime sac à main panier. Je ne sais pas en osier, en panne, je ne sais quoi. Il était à moins 40%. De base, il était à 30€. Moi, je l'ai pris pendant les ventes privées. Mais là, il est passé à moins 45%. Il est trop trop beau avec des petites poignées comme ça. Je trouve ça vraiment joli. Pour l'été, c'est très à la mode, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de panier. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Et je me suis pris un petit haut comme ceci en lin. Je vais essayer de ne pas mettre du rouge en lèvres dessus. Ce serait cool. Donc, il est noué en fait sur le bas. Et avec des... Sinon, il est en lin, genre un basique. Vous pouvez le mettre soit en épaule dénudée ou soit en épaule normale. Et voilà, très joli. Il m'a coûté... Ah non, j'ai pris à moins 40. Donc, avec 16€, moins 40. Donc, c'était à 10€. Et voilà, très 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 joli. Petit haut pour l'été. Moi, en fait, il me manque des hauts pour l'été. J'ai que des hauts chauds. J'ai pas des hauts style lin qu'on ne transpire pas trop dedans. Donc, il faut que je m'achète des t-shirts blancs. Ensuite, chez Jiffy, je suis passée au Jiffy de Besançon. Il y avait moins 30% sur toute la boutique. Maintenant, c'est passé à moins 70%. Il y a une abonnée qui m'a dit que c'était complètement vide, le magasin. Donc, j'ai acheté à moins 30% cette sublime housse de coussin. Ça fait longtemps que j'en voulais une de housse de coussin de chez Jiffy. Ils attendaient à avoir des promos dessus. Quand j'ai vu qu'il y avait moins 30%, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, ouais, c'est super au moins. Il y a un coussin qui va avec mon coussin de chez Primark. Il est où ? Il est là. J'avais acheté ça à Primark à 10€. Et là, c'était 6€. Oh non ! Vous voyez pourquoi je n'aime pas les swatchs ? Ça fout du... Non ! J'en ai marre. Je savais bien que je ne devais pas swatcher. Je suis nulle en swatch. Et en plus, j'en trouve partout. Et le deuxième est comme ceci avec des petits pompons sur les côtés. Et il est très joli aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de housse de coussin un peu berbère. Et enfin, on va finir par ça. J'ai acheté sur le site de chez Hello Body la gamme que je voulais d'Aloe Vera. C'est... Moi, je suis plus masque que soin. J'adore les masques. Vous l'avez bien compris, j'achète que des masques quasiment. Donc là, j'ai pris la Face Mask à l'Aloe Vera. Donc c'est un masque de nuit, je crois. Qui sent super bon. Vraiment. Une grosse tuerie l'odeur. Moi, j'adore cette odeur un peu frais, de cocombre, etc. Ça me fait penser un peu à la Summer Soft. C'est un peu la même odeur. Et j'ai adoré cette crème-là de chez Hello Body. C'est un masque de nuit visage à base d'Aloe Vera, d'acide hyaluronique et de gingembre blanc. Ça sent très très bon. Donc je vous en reparlerai sur la chaîne. Et j'ai pris la crème de nuit à l'Aloe Vera. Moi, j'adore tout ce qui est crème de nuit. Je trouve que le matin après, on a un effet vraiment rebondi. J'aime trop ça. Donc j'ai pris cette petite crème. Donc on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai aussi dans les vlogs. Et si ça va, je vous en reparlerai directement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est ElisaBRThoff. Donc voilà, je pense qu'on en a fini. Ah bah non, on n'a pas fini. Il y a aussi mes tables et chaises sur le balcon. Je vais vous montrer ça. Donc à Géfi, il y a mes parents qui m'ont acheté cette table-là. Elle est aussi à moins 30%. C'était à 30 euros. Donc on l'a eu à 20 euros quasiment. Et elle est vraiment très bien. Je l'ai pris en bleu. J'ai pris aussi les chaises qu'elle avait. C'était à 15,95 euros je crois. Donc moins 30% les deux. Et je me suis pris des petits coussins pour m'asseoir. Donc il y a déjà de la peinture. Je suis désolée pour le bordel, mais je suis en plein travaux. Donc je vais montrer ça sur YouTube, les prochains travaux. Mais voilà, j'ai pris deux coussins comme ça. C'était 6 euros le coussin. Donc c'était quand même assez élevé. Après j'en ai vu à Action qui était vraiment pas cher. Je les avais déjà achetés. On ne pouvait pas rembourser ni échanger. Donc voilà, j'aime beaucoup mon petit coin, petite table et tout. Je trouve ça trop mignon. Et avec cette vue sur Paris, moi j'adore. Surtout le soir avec le coucher de soleil. C'est vraiment divin. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, c'est le cas. Vous abonner à ma chaîne juste ici. C'est toujours pas fait. Je vous mets une ancienne vidéo que c'est l'écheron juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501